Musique Et bien voilà, nous vous en avions parlé depuis longtemps. C'est le début de notre émission Pause Café Stat. Mon nom est François Paquette, ça me fait plaisir de vous recevoir et évidemment, dans un projet du genre, on ne peut pas passer sous silence le travail de notre collaborateur de Stat, Yves Lessard. Salut tout le monde, bonjour. J'en profite d'enlever mon céptoscope en deux quarts de travail. C'est maintenant la Pause Café Stat. Bienvenue dans notre podcast. Salut François, bonjour, comment ça va? Salut, salut. Ah, est-ce que je dois vraiment parler de la COVID? Non, on en a tous par-dessus les oreilles. On veut vraiment passer à autre chose, donc on profite de ce moyen de divertissement pour avoir trois buts, rire, rire et rire. Pour vous donner une idée de ce qu'on veut faire, c'est d'avoir une émission où on pourra vous raconter des anecdotes, avoir des invités, où on pourra leur poser des questions intéressantes comme comment tu gardes le sourire dans le réseau. Donc, si vous avez des idées par la méfait même de ne pas se gêner, envoyez-nous ces idées-là. On va faire ces émissions en deux semaines, puis le but là-dedans, c'est aussi de parler de Patreon. Patreon, pour ceux qui ne le savent pas, est un site pour les amateurs. Alors, vous pourrez nous suivre de façon plus assidue, avec des petits gains et avantages. Yves? Bon, dans le domaine des arts, du côté de la musique, du côté du cinéma, il y a une grosse révolution dans le domaine de l'autofinancement. Patreon permet aux fans de contribuer à des projets. Bon, comme par exemple, mettons, un groupe de musique vraiment connu, qui n'ont pas vraiment de financement, font appel, mettons, à leurs fans de contribuer au financement, au côté du financement, du côté de leur album. En échange, ils ont comme l'exclusivité de l'album au départ. Ils ont peut-être des pass-press, comme on dit, pour aller voir leur spectacle. Donc, stat, on va faire ça quelque chose de vraiment spécial pour nos fans. Alors, si vous voyez ici à l'écran, le moyen d'aller sur le site, de s'abonner, donc de créer un compte, et aussi de voir les niveaux. Chaque niveau aura des avantages, par exemple, d'avoir les ex-libris, donc des petits dessins, des gifs aussi, donc votre visage caricaturé par Yves ou votre équipe. L'intégration de votre personnage dans nos bandes dessinées ou dans notre futur homme, pourquoi pas? Le but, c'est d'arriver avec des implications où vous allez avoir des gains comme ça. On a prévu plusieurs niveaux. Ça peut même aller avec un amateur européen qui veut profiter d'une visite à Québec pour rencontrer Yves et moi-même. Pas de problème, tout est prévu dans ces niveaux. À quoi ça va servir? Bien, évidemment, le but en 2021, il n'y a pas eu de salon du livre, pas de façon de vous rencontrer, pas de façon non plus d'avoir du financement. Donc, c'est pour créer surtout une chose, de l'animation. Donc, on veut créer des capsules qui vont être disponibles. Évidemment, ceux qui sont avec des niveaux avancés pourront avoir le travail effectué, les dessins en cours, notre façon de travailler. Donc, tout ça sera avec Patreon. Les vidéos comme ça seront disponibles sur Facebook et YouTube, mais vous aurez comme membre Patreon des avantages de l'avoir avant, plus longtemps aussi. Donc, voilà, Patreon. On vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner à un grand nombre. Ça sera notre façon de vous rencontrer et aussi de préparer des nouveaux projets. Des choses particulières pour Patreon que j'aurais oublié, Yves? Ce qui est intéressant avec Patreon, c'est un VIP pour vous autres. Donc, ça fait des années, ça fait presque dix ans qu'on a des fans de stats. On a fait des salons du livre, on a fait des conférences. On a été flabbergastés par l'accueil des fans de stats. Puis, en plus, il y a des gens en dehors du système de santé qui nous suivent. Donc, avec Patreon, on peut vous, comme on dit, vous réalisez, mettons, on peut vous présenter des figurines. On a encore nos gadgets qui sont disponibles. On a trouvé d'autres choses, vraiment, des nouveautés, comme par exemple, on a nos planches originales qu'on peut offrir à nos fans. Imaginez, vous vendez un médecin qui aimerait ça, avoir ça dans son bureau, une de ses planches préférées de stats encadrées. Ça ferait assez une pour, mettons, une décoration de bureau chez un médecin. Tout à fait. Alors, abonnez-vous, parlez-en et on sera content. Dans notre émission, une des choses qu'on va faire à chaque fois, c'est de raconter des anecdotes. Donc, si vous en avez de votre côté, ça peut être une plateforme pour les raconter. Donc, on va changer les noms, on va changer de gars, homme, femme, transgenre, peu importe. Le but là-dedans, c'est d'arriver avec quelque chose de confidentiel, n'ayez crainte. Donc, c'est le moment des anecdotes. Alors, la première anecdote. Grand-maman, 90 ans, je suis à l'urgence, qui arrive en chaise roulante. La grand-maman que tout le monde connaît, cheveux gris, souriante et de toute évidence avec des brûlures au visage. Donc, elle ne raconte qu'est-ce qui est arrivé. Ben, docteur, c'est ma fête, 90 ans, grande, famille présente, les petits-enfants, tout le monde. Il m'amène un gâteau avec plein de chandelles. Le classique, je vais souffler les chandelles. Donc, elle se prépare en oubliant qu'elle prend de l'oxygène. Donc, ça a fait plutôt... Pouf! L'explosion. L'oxygène, ce n'est pas bon avec les chandelles. Donc, la grand-maman raconte encore les enfants qui courent partout. Grand-maman est en feu! Grand-maman est en feu! Mais bon, ça a bien fini. Grand-maman est souriante encore à l'urgence. Mais on ne peut pas vraiment oublier qu'elle a eu cette expérience-là. Parce qu'elle a encore les lunettes nasales collées au visage, qui est tout rouge aussi, avec les cheveux un peu roussis. Donc, voilà pour l'anecdote d'aujourd'hui. Yves! Comme on dit l'expression, she was on fire. De mon côté, c'est quelque chose, avec mon apparence, dans mon quotidien, ça crée certaines situations. À un moment donné, il y a un patient qui demande de l'aide. Donc, il sonne la clochette. Je m'envoie au chevet. Puis là, le monsieur, c'est un monsieur de 80, 90 ans, qui demande. Il dit, bon, je vais avoir une garde. Je vais avoir garde, garde. Là, j'arrive. Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Yves. Je suis infirmier. Je suis un peu votre garde malade. Il me regarde et il dit, je vais demander une garde malade. Je ne t'avais pas demandé un moteur. Donc, davantage, c'était chaud. Ah oui. Est-ce que tu es... Oui, bien, je pense qu'on t'a démasqué. Tu as-tu tes couleurs dans le dos encore? Oui. Donc, si vous avez des anecdotes, ça nous fera plaisir. Oui. Ça nous fera plaisir de les entendre. Et nous sommes rendus maintenant à la section... Je pense qu'on a rencontré quelqu'un. J'ai vu quelqu'un dans la salle d'attente, Yves. Alors, notre collaborateur. Salut. Salut, Pat. Bonjour. Alors, écoutez. Oui, oui, oui. Donc, écoute, pour les auditeurs, on ne peut pas travailler dans un projet comme ça sans avoir un collaborateur exemplaire. Alors, je vous présente Patrick Marleau, qui est l'homme derrière la caméra, comme on dit souvent. Mais si vous allez au Salon du livre, il est aussi présent. C'est quelqu'un bien connu dans le domaine. Je te laisse te présenter, Patrick. Eh bien, dans mon passé, j'ai été responsable du département de la bande dessinée de la boutique imaginaire. Donc, peut-être certains d'entre vous de la région de Québec m'ont déjà croisé à ce magasin-là. D'ailleurs, c'est là que j'ai connu Yves et François. François, lorsqu'ils se sont présentés un jour avec leurs albums en main de stat, vous voulant savoir si j'étais prêt à les tenir pour la vente dans la boutique, ce que j'avais fait avec plaisir. Et dans les dernières années, j'ai commencé moi-même aussi être un auteur publié. J'ai travaillé pour différentes maisons d'édition, dont celle de Brian Perrault, qui est le créateur d'Amos d'Aragon. J'ai été directeur de collection pour sa maison d'édition, où j'ai eu le bonheur d'amener le projet STAT pour leur album Côte bleue, d'être publié par Perrault éditeur, ce qu'on a fait. Donc, on a roulé ça pendant un petit bout de temps. On a eu un très, très bon succès dans les salons du livre et également en librairie. Et puis, aujourd'hui, j'ai différents chapeaux. Donc, je suis également copropriétaire d'une entreprise de jeux de société qui s'appelle La Belette Moqueuse. Et puis, je collabore aussi de plus près maintenant avec les gars de STAT, avec François et Yves, sur leurs différents projets, dont le site Patreon, sur les capsules admires aussi qu'on veut également produire. Donc, c'est un grand plaisir de me retrouver avec eux et de vous rencontrer, vous les fans de STAT. En passant, Patrick, en mon nom et au nom de François, je ne te remercierai jamais assez pour le support que tu nous as fait. Puis, même que tu as aidé des proches de mon côté, du côté de l'édition. Tu es un bon chum, tu es un gars, tu es un tripeux. Puis, vous allez le connaître dans les prochaines semaines. Moi, je m'ostime tout le temps avec Patrick sur tout ce qui est de Marvel, tout ce qui est de DC. C'est un fun. Écoute, Patrick, tu es une référence extraordinaire dans ce milieu-là. Puis, vraiment, c'est un privilège de t'avoir avec nous autres. Bien, c'est ce qui est le fun d'être avec vous autres. C'est que vous êtes également deux passionnés, deux crainqués. Donc, je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dessus. Et, évidemment, je pense que tous nos collaborateurs, évidemment, qu'on va interviewer, je pense que ça doit être leur caractéristique principale aussi. Je pense que c'est des gens très passionnés. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Oui, tout à fait. Donc, on est entré, justement, de dresser la liste des personnes qu'on va inviter. Il y en a plusieurs que vous connaissez. Puis, ce n'est pas nécessairement du monde dans le réseau de la santé. C'est sûr, l'avantage d'avoir Pat comme collaborateur aussi. On diversifie. On ouvre aussi à la population en général de vouloir collaborer dans notre projet. Pat aussi, tu ne l'as pas dit, mais tu es un amateur de cinéma en espace. C'est ce qu'Yves a laissé sous-entendre. On te passe dans les chroniques quelques fois aussi, hein? Bien, effectivement, dans le cadre, surtout de mon travail imaginaire à l'époque, j'ai fait beaucoup de chroniques à la radio, à Choua, au FM 93, à Radio-Canada, également à la télé un peu. Fait que, oui, je baigne, disons, dans le milieu de la culture populaire, disons ça comme ça, depuis un certain temps. Je pense qu'à Québec, je suis un des bons connaisseurs. Oh, yeah! De fait aussi, Belette Moqueuse, voici à l'écran le petit jeu, d'ailleurs. Veux-tu nous en parler quelques minutes? Bien, un de nos deux jeux est un peu d'à propos, parce que c'est un jeu pour enfants qui s'appelle Microbe, où le but du jeu, c'est de rester malade, en fait. Donc, ce n'est pas de guérir, mais d'être le plus malade. Donc, c'est une variante du jeu de lance. Tout simplement, on se passe des cartes, et puis, on a une carte spéciale lorsqu'on l'a dans notre jeu. Eh bien, on garde cette carte-là. On ne l'échange pas avec l'autre personne. Évidemment, celui qui a la plus haute valeur de carte à la fin du tour remporte ce tour-là. Donc, c'est vraiment un beau petit jeu de famille, surtout pour les plus jeunes, pour les amusés. Question, Patrick. Faut-il qu'on se lave les mains ou en portant un masque pour ce foutu de jeu-là? Laver les mains, je pense que ce serait bien. Le masque, ça veut dire que vous jouez à l'intérieur ou dehors. Je ne vois pas mon compte irrationniste. Tu es sûr que tu n'es pas un de ceux qui a lancé la COVID pour faire vendre ton jeu? Écoute, c'est assez drôle parce qu'on a conçu le jeu un an avant la pandémie. Et le jeu est vraiment sorti sur le marché au printemps 2020. Donc, on était en plein confinement. Donc, oui, on parle de timing. Écoute, honnêtement, les ventes ont été très bonnes. Je ne sais pas si c'est à cause de la thématique ou tout simplement parce qu'évidemment, les ventes de jeux ont explosé parce que les gens n'ont pas grand-chose d'autre à faire. Mais finalement, ça a été un mal pour un bien. Je vais raconter quelque chose de drôle aussi. Dans nos projets d'animation, on est à tester le marché aux États-Unis. Puis, on a préparé aussi un scénario qu'on a envoyé pour des petits tests. Donc, Patrick, oui, tu te souviens, Pat. Fait qu'Éric Asselin aussi, qu'on a travaillé pour là-dessus. Donc, Éric Asselin. Fait que, donc, le but là-dedans, c'était de préparer le scénario. Puis, quel scénario on a retenu, Pat? Un scénario d'un virus qui contamine le monde, évidemment, avant même que la COVID arrive. C'était incroyable parce qu'on a travaillé, ah oui, genre deux mois avant, les gens ne croiront pas ça, mais j'ai encore les dates du début de tout ça. C'était genre au mois d'août-septembre de l'année dernière, avant la COVID. Puis, on espère qu'un jour, elle sera en mode animation. C'est toujours dans des projets. Il faut lancer plusieurs perches et projets pour arriver à un qui va avancer. Donc, c'est un des avantages. Pat aussi, c'est celui qui va travailler avec nous pour Patreon. Donc, dans les choses qu'on pourrait avoir aussi, il y a des processus d'animation, mais aussi des planches, des projets d'albums aussi, puis des idées. Si vous avez des idées d'histoire comique, Pat est là pour recueillir là-dessus. Ah, il y a un autre projet, la truc aussi auquel on travaille, on pourrait en parler deux secondes, mais sur une autre émission, on le fera. C'est nos présences à des congrès. Effectivement. Je veux dire un petit mot là-dessus, puis on pourra donner ça en vient, président. Ben oui, depuis quelques temps déjà, vous roulez une espèce de conférence sur l'importance de garder le sourire au travail. Donc, c'est quelque chose évidemment qu'on veut amener un peu partout, soit dans les différents colloques du monde de la santé, mais aussi pour différentes entreprises. Donc, c'est pas obligé non plus d'être dans le monde de la santé. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on veut amener, puis qu'on espère le pouvoir de faire en présentiel un jour, bientôt, parce que c'est encore plus agréable, évidemment. Sérieusement, je trouve que la réception des gens a été... J'ai été vraiment étonné, parce que, François l'a dit, on est comme un peu tanné puis écoeuré dans le temps de la pandémie. Je pense qu'on a besoin, comme un film, un feel-good movie, un feel-good conference, comme on dit. Je pense qu'on est dû, pour partager le positivisme, nos expériences personnelles, pour passer au travers de cette crise-là, puis passer dans notre quotidien. François, ça fait des années que je le connais comme urgentologue. François me connaît comme infirmier. On a nos mécanismes de défense pour faire face, mettons, à des situations. Une de nos qualités, on travaille dans une urgence, donc il faut produire rapidement et bien. C'est un peu aussi, qu'est-ce qu'on fait avec STAP? Donc, moi, je suis très optimiste pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, avec notre projet Patreon. C'est une bibitte qui va être vraiment intéressante. Puis pour les fans, les maniaques, vous allez triper. Tout à fait. Si vous avez des idées, des congrès, des petites rencontres, ce n'est pas quelque chose qui peut être compliqué. Et on le fait déjà. Alors, l'adresse que vous voyez justement dans le bas de l'écran, présentement, c'est nos courriels à STAP et Patrick. Donc, organiser une date, ça peut être un entre-engrès, une fermeture, une réunion de groupe, ce que vous voulez de ce côté-là. Et ce sera un avantage. Autre chose, si vous êtes en groupe, on peut faire vos caricatures, mais si vous avez sur le site de STAP, vous allez avoir accès aussi à des dessins de groupe. Exemple, ce que vous voyez ici, que Yves a fait pour le groupe de l'urgence à l'Otadu, Lévis. Veux-tu justement, puis ça sera probablement notre dernier point, est-ce que tu veux en parler un petit peu, Yves? Oui, durant le temps des Fêtes, j'ai été approché pour créer quelque chose d'original qui peut faire un genre de wellness, quelque chose de bien du côté pour les quêtes avec ce qu'on vit présentement. Donc, j'ai réalisé, j'ai pensé de faire une genre de fresque de tout personnel médical. J'ai commencé avec les médecins, par la suite, j'ai commencé avec les infirmières, les infirmiers, infirmiers sur les trois quarts de travail. Et en plus, se sont rajoutés les préposés, les inhalothérapeutes, les commis. Donc, ça s'est approché près de quasiment de 150 à 200 personnes. Donc, ça a été, oui, j'ai mis beaucoup de temps là-dedans, mais la réaction des gens, ça a été press-less. Donc, même j'ai eu des contacts à l'extérieur qui ont entendu notre histoire par les réseaux sociaux qui sont intéressés à faire ce projet-là. Donc, avec Patreon, vous pouvez nous présenter votre projet. Super. Écoute, tout ça pour dire que c'est avec Patrick que vous pouvez rejoindre et demander, poser des questions, ne pas gêner. Je pense que pour une première émission, on a quand même fait un grand tour. Il y aura plus en détail. Si vous avez des sujets que vous voulez travailler, discuter, il n'a pas joie quand même. Donc, merci Patrick de ta collaboration exemplaire puis pour les prochaines semaines de mois. On va te revoir, c'est sûr. Merci de m'embarquer dans vos projets fous. C'est toujours agréable. Ah, c'est bon. On va essayer de se garder une santé mentale là-dedans. Cool. Je pense que pour la première émission, on a fait une belle introduction. Je pense qu'on s'est amusé. on va vous revoir dans deux semaines dans un petit format rigolo comme ça avec un premier invité que je pense que vous allez vraiment apprécier. Ça va être assez extraordinaire. Vous ne connaissez pas le personnage, je pense, à part au Salon du livre, à certains endroits, je n'en dis pas plus. Vous allez vous amuser et moi, j'ai vraiment rigolé. C'est une section de la santé qu'on a oubliée puis je n'en dis pas plus parce que vous n'allez pas en route. Il faut que je finisse la pause parce qu'on va travailler. Il faut que j'aille travailler. Oui, oui, fais-toi vacciner aujourd'hui, je pense, c'est ça. Exactement. Donc, je vais me faire pousser un deuxième bro, un troisième bro, quelque chose, je ne sais plus. Mais important, allez-vous vacciner. Ah oui, oui, puis non, non, vous n'entendrez pas Radio Y ou VZ, peu importe, avec le 5G. Non, non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. On termine là-dessus. Bonne semaine, bon deux semaines à tous. On vous revoit dans deux semaines. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada